Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. La vidéo que vous allez voir maintenant a été réalisée par un professionnel de la vidéo. Les cascades qui ont été effectuées dans cette vidéo ont été effectuées par un professionnel de la cascade de la vidéo. Ne refaites pas ça chez vous. La mécanique qui a été réalisée dans cette vidéo et l'aboutissement de cette mécanique a été fait par un non-professionnel de la mécanique. Bonne chance et bon courage. Bon, après avoir vu des vidéos de moi en mécanique très satisfaisantes à regarder, je vais vous montrer la réalité des choses aujourd'hui. Et pas de montage, pas de coupage. Allez, c'est parti. Transfer de masse. Démontage d'un triangle. Facile. Il y a deux vis ici. Il y a une vis là-bas au fond. Bon, le chantron de masse. Il y a une vis ici. Bon, si vous voyez là, c'est pourri. Quelle porriture ce truc. Voilà, une vis ici. Une vis là-bas. Et une vis là, pour le chien à bloc. C'est tout. Maintenant, il faut sortir le triangle. Alors, pour la vis ici, il suffit de taper là, sur la fusée, légèrement, légèrement taper ici, sur la fusée, et le triangle tombe par la vibration. Putain, mais vous voyez rien, putain, c'est nul. Il faut taper sur la fusée, ici, et le triangle tombe par la vibration. Là, c'est pareil, il faut taper sur le triangle qui tombe, et là, ça sort tout seul. C'est parti. C'est parti. Bon. Alors. Masse. On tape là. On tape là. on peut aussi faire ça la chanson est mort c'est bien l'enfant cette dors on en dégage ici c'est pas compliqué un tout petit coup ils attendent encore un tout petit coup ils attendent comme ça on l'a fait très en vue d'ici comme ça tout petit coup ici et ça tout petit coup ici là on écarte un petit peu et ça tombe c'est la rotule que j'arrache pas la vis qui sort la vis c'est juste quand c'est dans un dans un cône c'est tout je tape juste ici et ça tombe je sais pas ce qu'il faut faire c'est juste taper un tout petit coup ici et ça tombe ou alors ce qu'on peut faire c'est taper c'est taper juste un petit coup ici et là ça tombe ce qu'on peut faire c'est taper un tout petit coup ici et puis le triangle tombe le triangle sort tout seul sinon ça ne morfe pas on met une pointe là sur la vis et taper un tout petit coup mais tout petit coup hein pas trop fort parce que sinon après on casse la vis taper un tout petit coup sur la vis et la vis se décoince elle sort avant ça on va mettre du décoint il est pas là alors il est parti sur la route là-bas même le dégrippant se sauve un tout petit peu de dégrippant ici pour faire sortir la vis et c'est tout j'ai pas sorti et ça tombe bon sinon ce qu'on peut faire c'est aussi taper la vis ici un tout petit coup pour se la casser pas de pointeau je vais faire ça je fais rien je n'ai pas de pointeau j'ai ça un tout petit coup pas de casser après et ça tombe non je ne suis pas dessus je ne marche pas je ne marche pas on met comme ça un tout petit coup ici et ça tourne un tout petit coup ici et là ça sort si ça ne marche pas vous pouvez toujours donner un tout petit coup ici sur la fusée et là ça sort et là ni de la réalité un tout petit coup et encore parce que si ça tombe pas faut que les deux coups si c'est pas sorti on peut toujours donner un petit coup ici sur la vis ou un petit coup sur la fusée et ça sort tout seul compliqué c'est pas compliqué j'ai pas prêt à un deuxième à sortir pour l'instant on sort un prend son temps ce qu'on peut faire c'est donner un tout petit coup ici voilà tout petit coup ici pas la place alors ici sinon avec une grosse masse ça passe bien sinon ce qu'on peut faire c'est mettre un truc en dessous comme ça voilà enfoncer un petit peu et donner un tout petit coup ici juste là tout petit coup ici et voilà voilà enfin voilà c'est pas sorti mais voilà quoi il faut après donner un tout petit coup ici et ça tombe voilà c'est tout voilà on va prendre le traceur de masse je vais chercher un pointeau je vais te faire c'est juste ça c'est un pointe je vais te laisser vous j'ai pas de pointeau mais j'ai trouvé ça on va le mettre comme ça capteur ABS on s'en fout sur les 330D ça sert à rien ça t'empêche de drifter on peut pas taper parce que ça marche pas on va aller chercher un pointeau ... C'est parti. 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 Bon, maintenant, il est mort. C'est parti. 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 Ce qu'on peut faire, c'est taper sur la vis. Comme ça. Je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est taper sur la fusée. C'est la meilleure solution. Et on tape et ça sort. C'est parti. C'est parti. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Ce n'est pas un live. c'est une vidéo réelle, sans montage, alors ce qu'on peut faire c'est rien comment ça se fait que c'est coincé comme ça bon ridex je pense là la réponse est ridex ridex je pense que la matière dont est fait la vie le cône là la vis la rotule est en chewing gum de titane et du coup ça se ramollit un petit peu avec le temps du coup ça colle ça colle ça colle pas vraiment c'est une façon de parler ça colle parce que c'est pas collé c'est juste c'est pas comment on dit mais c'est pas collé on prend le clou là on prend un marteau et on tape sur la vis et sur sa main parce que ça sinon ça marche pas si tu t'as pas sur ta main voilà 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 c'était la vidéo comment retirer un triangle de 46 entre le ridex pour être plus précis et bon bah voilà j'espère que ça vous aura aidé allez je vais me laver les yeux il y a la transpiration qui me pique la gueule j'espère qu'il y a la personne qui me pique la gueule je vais vous laisser merci merci merci